Salut toi, c'est CoolZero, très content de te retrouver aujourd'hui. Alors là, je reviens dans une nouvelle vidéo pour te montrer les dernières rentrées dans ma collection que j'ai pu faire ces derniers temps, pour que tu puisses découvrir un petit peu tout ça. J'ai du lourd, j'ai de l'inattendu, donc du coup, je pense que ça va te plaire. Comme toujours, pense à me mettre un pouce bleu, ça soutient beaucoup la chaîne et à t'abonner. Mais sans oublier d'activer la cloche pour ne louper aucun nouveau let's play que je publie régulièrement. Tu peux aussi me mettre un commentaire pour me donner un conseil ou commenter la vidéo. Enfin, si tu ne connais pas la chaîne, c'est le moment de la découvrir. Il y a des centaines de vidéos pour toi, notamment des let's play, des découvertes, des bons plans, etc. Bon allez, tout de suite, sans tarder, donc du coup, on va passer à l'ensemble des jeux que j'ai pu récupérer. Alors là, tout d'abord, on va commencer par le Grand T Auto. Justement, The Trilogy, The Definitive Edition, qui est sorti depuis un petit moment maintenant. Donc du coup, j'ai réussi à le choper pour une dizaine d'euros. Donc je suis plutôt content de moi par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Vraiment, il y a dedans les trois épisodes. Donc le GTA 3, le GTA Vice City et le GTA San Andreas. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un petit peu collector. Alors, du coup, je n'en ai pas acheté un, mais j'en ai acheté, tu vas voir ça tout de suite, j'en ai acheté deux. Je l'ai acheté aussi sur PS4. Donc du coup, là tu vois, j'ai les deux. Tu les as, j'ai les deux. Donc du coup, je suis plutôt content. Alors pourquoi les deux ? Parce que je pense qu'il y en a un que je vais faire et l'autre que je vais laisser rester listé. Je pense que ça va prendre de la valeur. Mais c'est surtout pour le plaisir de me dire que voilà, un jour, si j'ai une de mes deux consoles qui ne fonctionnent pas, j'aurai toujours l'autre. Pour pouvoir y jouer en toute tranquillité. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, 10 euros pièce. Honnêtement, il n'y a pas à justement se poser de questions. C'était vraiment une bonne affaire. Là du coup, c'est un petit jeu que je ne connaissais pas du tout. C'est le jeu Overpass. Donc du coup, The Taut Off-Road Challenge. Donc du coup, qui était, comme tu le vois là, chez Micromania à 9,99. Petit jeu plutôt sympa, je pense. Donc du coup, je l'ai essayé très rapidement pour voir. Donc du coup, c'est essentiellement du challenge. Ça mélange un petit peu le mode runner, si tu vois ce que c'est. Avec du coup, de la course, mais de la course d'obstacles. Donc c'est assez technique. Il faut prendre son temps. En même temps, en essayant d'aller vite pour faire des bons scores. Donc si tu as intéresse, dis-le-moi en commentaire. Et je te ferai une petite vidéo découverte. Alors après du coup, ça faisait longtemps que je l'attendais. Celui-ci, j'ai pu choper Need for Spin Unbounded. Cette fois-ci sur Xbox Series X. Donc du coup, il a baissé de prix très récemment. Là, il doit y être encore. Tu peux l'acheter, c'est un bon plan. Tu peux l'acheter chez Micromania. Il est à 14,99 euros de mémoire. Je l'ai chopé dans mon Micromania de mon coin. Je suis plutôt content. C'est le dernier qui me manquait. Je n'ai pas encore la Series X. Mais du coup, j'ai hâte de le découvrir quand je l'aurai. Ça va être vraiment sympa, je pense. Donc voilà. Parce que je n'ai pas craqué non plus pendant le Black Friday. Je vous avais fait une petite vidéo. Je t'avais fait une petite vidéo. Donc du coup, bon plan, etc. PS5, Xbox Series X, etc. Et finalement, moi, je n'ai pas craqué. J'ai trouvé que les prix... Je m'attendais à un gros pack d'Amazon avec la console, plus un, deux ou trois jeux. Ou quelque chose comme ça. Et finalement, ce n'est pas vraiment venu. Et je n'en ressentais pas le besoin. Parce qu'aujourd'hui, les consoles que j'ai, que ce soit Xbox One ou PS4, me conviennent parfaitement. Donc j'attends encore un petit peu. Voilà. Donc ça, plutôt un jeu très intéressant. Je suis content de l'avoir eu. Les Need for Speed, je les ai fait depuis de nombreuses années. C'est une série que j'apprécie beaucoup. Donc voilà. Sinon, autre petite rentrée. Donc Lego 2K Drive. Donc du coup, je pense que ça, c'est un petit jeu plutôt sympa. Voilà. Donc j'ai hâte de le découvrir aussi. Je l'ai chopé pour 12 euros. Et celui-ci, je l'ai trouvé donc à Leclerc. Donc du coup, la promo est peut-être encore d'actualité. Donc n'hésite pas à aller voir. Et enfin, un beau collector. Donc du coup, ça, je suis plutôt content de l'avoir chopé rapidement. Donc Amicromedia. Donc du coup, il chopait, il baissait. Le King of Fighters 15. Donc du coup, The Omega Edition. Celle-ci qui était vraiment de la très très belle édition. Donc du coup, elle est descendue à 19 ou 24,99. C'est vraiment un très très bon prix. Puisque dedans, ça comprend donc du coup, bien évidemment, le jeu, la bande son sur CD, le jeu en physique, une boîte collector, trois lithographies, du contenu additionnel, du contenu numérique, etc. Donc c'est plutôt cool. Sachant qu'il y a dedans 39 personnages au total, la possibilité de jouer en ligne, des histoires, etc. Bon, le truc classique, tu vois. Mais je suis plutôt content d'avoir réussi à chopper cette édition. Tu vois, vraiment magnifique. En très très bon état. Du dessus, du dessous, de côté, de partout. Voilà, donc ça, c'est un jeu plutôt très 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 cool d'avoir plus de chopper chat. Donc du coup, pour le petit prix. Et voilà, donc du coup, c'était donc cette petite vidéo pour te présenter mes dernières rentrées. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Justement, dis-moi si toi, tu as déjà joué à certains jeux que je t'ai présentés. Moi, donc bien évidemment, à part les GTA que j'ai fait à l'époque et que j'ai hâte de redécouvrir en version un peu HD, etc. Je ne les ai pas faits, donc ça va être la grande découverte pour moi. Donc n'oublie pas de me mettre un petit pouce bleu. Justement, si cette vidéo t'a plu, pour me soutenir également. N'oublie pas également de t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochains contenus que je vais poster sur la chaîne très prochainement. Voilà, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada